Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette micro-utilienne du 26 mars 2019. Je suis Gégé, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au dimanche, mais surtout du lundi au vendredi, pour la quotidienne et mardi et jeudi microtidienne. Pourquoi ? Parce que ça ne dure que 15 minutes, en même temps comme hier, et pourtant voilà. Et après on se retrouvera en live, actuellement, avec depuis mon téléphone. Là c'est l'après-midi, je vous fais comme Zéro à Net, je vous fais un live en différé. C'est-à-dire qu'on est dans les situations du live, mais on est... bah voilà, vous en avez différé. Aujourd'hui, Gégé a trouvé comment brancher son micro, donc en théorie le son devrait être pas mal. J'ai réglé... je me suis fait chier de l'après-midi. En fait, il faut vraiment que le micro soit détecté et que le niveau soit pas trop haut, sinon... déjà j'ai pas de filtre anti-pop, donc c'est un petit peu... ça peut pop, 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 un petit peu. Et ensuite, si je me mets trop proche ou si je parle trop fort, ça tendance à saturer, donc il a fallu baisser le niveau, jusqu'à trouver un niveau correct. Si c'est bien, on laisse comme ça. Si c'est trop, on baissera un petit peu pour demain. Mais demain, si tu le veux bien. Bon, allez, on commence l'émission comme toujours, à remercier nos tipeurs. Je rappelle, vous pouvez se tenir à l'aventure sur Tipeee en m'offrant un café. On est à 1282 cafés. On en a perdu. Qu'est-ce qu'il se passe ? On était à 1300 cafés. Ah ouais ? D'accord. Bon, bah, tant pis. On a un peu de café. Vous pouvez aller m'offrir un café. Je rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, vous passez par notre Tombola. Ce mois-ci, il y a un Huawei Nova 4 à gagner. Et des écouteurs FreeBod à gagner également. Voilà. Donc, merci à tous ceux. Et je rappelle, si vous n'avez pas de thunes que vous laissez sur l'aventure, vous pouvez quand même y aller et regarder des clips. Je crois que c'est des clips, voilà. Sur Tipeee, c'est des clips. Sur Utip, c'est des pubs. Vous regardez vos clips. Ça rapporte un peu de thunes. C'est pas beaucoup. C'est genre 10-15 centimes par jour. Mais en fait, si vous faites le calcul sur un mois, ça fait quand même 4,50 euros. Et du coup, vous explosez le quota de café. Vu que je retourne bientôt à Pattaya, il va falloir qu'on sorte le café. Bon, nanana, 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 changement de scène, voilà. Bon, allez, si vous me suivez un petit peu, vous avez suivi un petit peu mes aventures hier sur Instagram, où je suis très actif, on va pas se mentir. Hier, le temple avec des positions un petit peu cheloues. Hier soir, rendez-vous avec un membre qui n'a pas voulu que je passe en photo, donc, du coup, il restera anonyme parce qu'il était timide et pudique. On a passé une bonne soirée, on a été voir 2-3 endroits dans lesquels je vous ai fait des photos, des petites photos que j'ai trouvées un peu rigolotes. Ce matin, donc, du coup, hier soir, après, j'avais rendez-vous avec Jeanne et ça ne s'est pas très bien passé, donc, du coup, je suis rentré à Conquen, voilà. Donc, du coup, je suis rentré à Conquen parce que, voilà, je suis rentré, parce que, en même temps, j'habite ici. J'ai pris un hôtel ici, donc, très bien. Et ce matin, je suis allé voir le temple de Shiva, alors qu'il n'a rien à voir avec Shiva à l'alcool, bien évidemment, mais pas mal. Un temple indien qui me dépit molle de photos. Donc, comme je dis, après, je suis allé manger, j'ai trouvé qu'il y avait un shawmy store à Conquen, donc, en Thaïlande, dans le Nord et tout, quand même pas mal. Et enfin, mon petit repas, et puis, je vais pouvoir ce soir, je vais justement aller manger des italiennes, j'ai dit là-bas, j'ai fait les bars. On permettra déjà d'aller manger italien, et ensuite, de voir si les bars sont ouverts, parce que ça me demande, je peux tout faire, mais ouais. On permettra un premier jet, voilà. Et après, est-ce que je fais le live depuis là-bas ? C'est 9h, c'est tard, parce que moi, je touche à 7h, après, c'est 9h30, il faut voir, il faut voir. Je ne sais pas, ce sera la surprise, mais je pense que je vais revenir là, puis je retournerai là-bas après. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, rien n'est décidé, rien n'est définitif. Allez, parlons un petit peu des feux du marabout. De quoi je voulais parler aujourd'hui ? Ah oui, tiens, pour vous raconter un peu ma vie, parce que je sais bien de bien. Alors, ce matin, j'ai été contacté par une personne qui travaille encore chez Wondershare, qui me dit « Bonjour, monsieur, nous voudrions faire une review pour Lucien Recoverit ». Bon, voilà, combien ? J'ai écrit, il dit « Oui, ben, oui, mais c'est gentil, mais j'en ai déjà fait une, alors à part lui, mais c'est en anglais, j'en ai déjà fait une pour une meuf qui, enfin un mec qui écrit en français, j'en ai déjà fait une pour votre société, et je l'ai mis en ligne lundi. Je me dis comme ça, toi, je suis pour toi, je réponds mes mails quand même, toi. Il me répond, il me dit « Oui, est-ce qu'on peut savoir combien ils ont payé, machin, pour leur review ? » Pourquoi pas, j'ai apprécié, on n'est pas à l'abri de l'opportunité. Donc, du coup, je lui réponds, je lui réponds, je lui dis « Voilà, le prix, plein pot, parce qu'après, ils vont négocier, bien évidemment. » Donc, du coup, je lui réponds, je « Voilà, le prix, c'est temps pour une vidéo et un article sur JTG qui est relayé sur nos réseaux sociaux. » Il me répond, il me dit « C'est un peu cher pour nous, si vous pouvez nous faire à ce prix-là, c'est bon. » Du coup, je lui réponds, mais du coup, j'en ai fait la vidéo lundi, vous voulez en faire encore une, là, fin de semaine, genre une semaine prochaine, la même vidéo sur le même logiciel ? Et là, le mec qui me répond, « Ah oui, ah oui, c'est vrai. » Je pense que les mecs, ils écrivent à un milliard de personnes en même temps. Et le mec, il me répond, « Ah oui, non, ben non, mais non, il me dit « Oui, c'est trop tôt. » Ils m'ont rendu fou. Ils m'ont rendu fou. Je pense, voilà, le mec, il drive, à mon avis, plein, plein, plein de personnes en même temps et que c'est n'importe quoi. Bon, j'aurais pris l'argent. Moi, franchement, j'aurais pris l'étude, j'aurais refait la vidéo. Pas la même, j'aurais fait un truc un peu différent. J'aurais pris l'étude, on a remis la vidéo et on a remis la semaine prochaine. Je suis cas. Et après, concernant, je reçois vraiment masse de mails ce mois-ci. Plein, je reçois plein de mails de vendre à Amazon, de machin, des caméras, de tout cas. Après, on va attendre que ça se complétise. J'attends pas mal de produits aussi au niveau des téléphones. J'ai Rantom, je ne sais plus où qu'il y a. J'ai plein, 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 eu le phone. J'ai plein, plein, eu le phone, le nouveau 3L, je crois. Plein, plein, plein de trucs. Donc, du coup, c'est en train de tout arriver chez moi là-bas. Il va peut-être pas falloir que je parte un mois en vacances. Il va peut-être falloir que je revienne, que je pense à rentrer là-bas pour récupérer un peu tout ça parce que je ne peux pas me faire livrer ici. Et voilà. Donc, je suis en train d'abîmer en disant « Aïe ! » Il commence à y avoir beaucoup de trucs là qui commencent à arriver chez moi. On ne va peut-être pas partir aussi longtemps que ça. Pour en même temps, j'ai quand même fait un peu le tour des temps. Voilà. Ça, c'est pour les feux du marabout. Allez, je vous rappelle. Au mois de mars, il y a toujours un 3L, dans ma 4L à gagner. Il y aura certainement, je vous ai posé la question si ça vous intéressait de gagner éventuellement un Redmi Note 7 version globale. Apparemment que oui. Donc, il faut attendre parce que du coup, si je le précommande sur l'Azada, ils vont me le livrer chez moi là-bas en contre-remboursement et je ne suis pas là-bas chez moi. Donc, attendez un peu. Je pense que les promotions vont durer un peu mais on prendrait, je pense, la version la plus musclée, la 6 plus 128. On en parlait hier. On a vu sur l'Azada, elle n'était pas chère. Donc, ça pourrait faire un bon produit pour le mois prochain. Voilà. Pour mettre un smartphone. Ou alors, on ne met pas de smartphone et on ne met que la 1080p. Même si on n'a pas atteint les 1500 cafés vu que bon, les 1500 cafés sur Tipeee, certains l'auront compris, c'est un challenge. Oui, si on l'est fait, c'est bien. Après, il est clair que quand on voit le super chat du week-end, on a quand même juste explosé le quota. On a dépassé presque les 1100 tickets ce mois-ci. D'abord, je ne suis pas fuyé là. Je peux dire, même si on fout un petit téléphone que j'ai plus une 1080p. Il y a quand même des lots qui sont plutôt sympathiques. Patrick, pour le mois prochain. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Alors, la news du jour, en tout cas, elle n'aurait pas pu passer à côté. C'est bien évidemment Apple, avec ses trois annonces hier. Voilà. Alors, on a quoi ? Apple Arcade qui va permettre de jouer, machin, les trucs trop bien. Ça, c'est génial. Apple Press, toute la presse réunie dans un abonnement. Et Apple TV Plus. Voilà, donc, je ne sais pas. Moi, ça ne fait pas. Bon, après, forcément, ils ont réussi à faire sortir un problème de l'eau pour faire venir sur scène et tout. Ça fait vraiment la boîte qui fait, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais qui essaie de suivre un peu la tendance à coup d'argent. Voilà, à coup d'argent. Google l'avait fait, par exemple, si il y en a qui se rappellent un peu de Google Plus, en disant, non, on va rattraper notre retard sur la restructure en mettant un peu de, beaucoup de pognon sur la table et tout. Là, ça fait vraiment, en fait, les mecs, ils n'innovent pas, ils suivent la tendance à part qu'ils ont énormément d'argent. Donc, il y a Oprah, il y a Diabrave, arcade, machin, des jeux. Je ne sais pas, j'étais quand même plutôt déçu. Après, en plus, la grosse déception des mises à jour des iPad mini, des Airpods 2, des machins, des trucs, des iMac et tout. Je trouve que c'est vraiment la boîte qui est beaucoup trop riche et qui ne sait pas quoi faire pour gagner du pognon. Parce que là, on est vraiment sur du réassort, du machin et tout. Tout le monde attend bien évidemment le nouvel iPhone de cette année-là, mais je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir nous sortir de mieux que ce qui se fait déjà actuellement et ce qui se fait surtout déjà est-ce qu'il sera encore mieux que ce truc machin ? Je ne sais pas. Moi, je suis quand même ultra déçu quand même un petit peu. Après, c'est que mon ressenti personnel. Je suis très content de mon Mac GoPro et tout machin. Le micro fonctionne, c'est trop bien. Mais je suis extrêmement déçu de voir des marchands comme ça où il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de mieux que font les autres. Après, est-ce qu'ils le font mieux parce qu'ils ont plus d'argent ? Ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que tu fais mieux. Hein ? Je ne sais pas. Moi, je me suis un petit peu déçu. Bon, la news du jour sur laquelle vous ne passerez pas à côté, c'est bien évidemment le lancement officiel du Huawei P30, P30 Pro et P30 Lite. Je vous rappelle, certainement, ça s'appellera le Nova 4e en Asie. Bon, des téléphones de dingo, on est d'accord. P30, P30 Pro, ça va être des trucs encore de fou, de fou, de fou. Il va y en avoir pour tous les prix, tous les budgets. Est-ce que ça sera encore mieux technologiquement que ce qui se fait déjà ? Est-ce que ça sera mieux technologiquement que ce qui se fait déjà ? Oui et non. Ça veut dire que ça sera mieux technologiquement que ce qui se fait déjà. Mais ça sera juste un petit peu mieux. On est quand même arrivé sur le... C'est comme la voiture essence. Tu as beau ouvrir la cylindrée, mettre de l'injection et des machins, des trucs, ça reste une bagnole essence. Bon, là, au bout d'un moment, les smartphones, on a quand même un petit peu fait le tour. Les caméras vont être encore meilleures, l'écran génial, machin, des trucs, des technologies, des trucs de virtuel et tout. Mais ça risque d'être quand même un petit peu décevant de chez décevant. Mais là, ce n'est pas vraiment la grosse nuit du jour. Le Geek TV, il me semble avoir rien vu aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas grave. Demain, je m'occupe du chargeur par induction avec refroidissement liquide à l'intérieur. Non, refroidissement et refroidissement liquide à l'intérieur, machin et tout. Comme demain, j'ai prévu qu'il y a un lac pas loin. Je vais y aller le week-end, les kujan. Je dois aller se tomber, c'est le drama et tout. Du coup, je vais y aller tout seul demain et il y a deux jolis temples et je vous ferai les plans, à mon avis, je partais avec ma caméra et je vous ferai les plans du Huawei quitte à faire la voie aussi là-bas. Ça commence sur le temple avec des vues un peu incroyables comme a fait ici Japon dans sa épacule aujourd'hui. Il s'est trouvé un plan un petit peu sympa, ça pourrait être pas mal pour faire ça. Je m'occuperai ça demain. Les temples et le tout en induction, c'est bon. Le AGM X3 est ce que le montage va faire. Les écouteurs, du coup, ça va être tendu pour cette semaine parce que si je compare la semaine prochaine, je pense que l'hôtel se finit samedi ici. Samedi, j'ai bien envie de descendre à Korat, comme mon pote m'a dit, loue un hôtel pour trois jours ou trois nuits à Korat pour aller visiter le marché de Korat et il y a deux, trois temples plutôt magnifiques autour qu'il faut quand même aller voir et ça ne m'empêchera pas de bosser en plus en mode week-end et en mode live mais évidemment en mode nomade digital. Tu le sais. Donc, les Huawei Free Mode, je ne sais pas si du coup, lundi, mardi, si je rentre mardi, mercredi en Pattaya, je pourrais les faire directement là-bas. Au moins, c'est chez moi, j'ai ma caméra, mon éclairage, ça pourrait être plutôt pas mal. Bon, films du week-end, on ne reviendra pas sur Dora l'écloratrice parce que je vis dans le titre mais voilà. Pas de remarques sur Dora l'écloratrice, c'est rigolo ça. Bon, films et séries télé du week-end. Alors, du coup, je vous les ai mis avec mon site Téléphantorant préféré. Comme ça, vous avez l'URL et tout en haut parce qu'il y a la fin de l'histoire. Maintenant, j'ai fait un screenshot de l'écran, tu as des tours et tout. Donc, il y a American Gods saison 2 qui a commencé, une saison 1 qui était quand même plus que mitigée avec un énorme potentiel avec tous les dieux qui étaient revenus sur Terre pour machin et tout. Une saison 1 qui était quand même ultra molle qui posait tous les personnages comme toutes les saisons 1 et qui n'avaient ni dieu ni tête. Ni dieu ni tête. Non, évidemment. Qui n'avaient ni dieu ni tête malgré un bon casting et tout. Bon, la saison 2 a commencé. Je suis vachement à la bourgue vu qu'on a quand même déjà trois épisodes de retard. Est-ce que je vais regarder ça ce soir ? C'est probable. En fait, en même temps, après, mon italien, je fais des photos, je regarde un peu les trucs, les bars. Après, je rentre à la maison, je fais le live et je regarde l'American God ou alors là, je bosse l'American God avant ce soir et j'en parle pendant le live. On va voir. On va voir. Il est en mode vacances mais il n'arrête pas comme d'habitude. Et enfin, de quoi je voulais vous parler ? Ah oui, le One Punch Man saison 2 qui commence à teaser un petit peu. Alors, est-ce que ça sera toujours ? Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi un peu la saison 1 soit en anglais ce qui serait français c'est pas mal aussi soit en français et directement en français c'est la voix d'Orel San donc la voix très très désinvolte et tout d'Orel San pour un personnage qui l'est tout autant. saison 2 c'est pas mal ça donne envie de voir et de découvrir un peu. Je suis assez content. Et la saison 1 je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps et j'ai redécouvert en fait j'avais arrêté la première fois en mode découvert et j'y arrivais une deuxième fois et j'ai l'impression d'avoir tout oublié tu vois comme quoi ça se mange vraiment bien ce petit One Punch Man si vous ne connaissez pas c'est un super héros super puissant mais totalement désinvolte et tout c'est pas mal c'est vraiment un de mes dessins animés préférés toi contrairement à Dragon Ball Z c'est nul là c'est bien et puis il y a un highter c'est tout dedans c'est en fait beaucoup de plaisir voilà donc je suis en train de me rendre compte que ça fait quand même bientôt presque 15 minutes et qu'on est en micro quotidien donc on est pas mal donc ça sera tout pour aujourd'hui en théorie rien d'exceptionnel on se retrouve à E20 ou à E20 on verra à quelle heure je planifie ça en fonction du temps de la quotidienne avec de l'aupload et tout on se retrouve en live vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions soit vos petites questions personnelles bien évidemment soit vos questions par rapport à la quotidienne d'aujourd'hui ou la quotidienne d'hier ou etc dimanche on fera bien évidemment une spéciale samedi et dimanche ça fera seulement une spéciale parce qu'on est quand même là à 500 bandes de pataya est-ce que c'est différent est-ce que c'est pareil qu'est-ce qui change est-ce que je vais déménager ici ou pas voilà on en parlera bien évidemment ce week-end je ne voudrais pas trop que vous utilisez vu que je suis un méchant hideur méchant hideur ça fait un peu climatiseur voilà mes prospérités merci d'être passé on se retrouve tout à l'heure pour le live ben restez connectés par exemple un Mathieu allez bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !